Le Général Belkessir est de retour et fait du chantage au régime algérien. Vaste opération de piratage des ordinateurs des cadres supérieurs de la Sonatrac. Visa et OQTF, Marine Le Pen s'attaque de nouveau à l'Algérie. Le Général Belkessir est de retour et fait du chantage au régime algérien pour exiger sa réhabilitation. C'est un sujet explosif qui est traité avec beaucoup de sérieux au plus haut sommet du régime algérien. Dans une totale discrétion, ce sujet a provoqué plusieurs réunions des services secrets algériens autour du président algérien Abdelmadjib Tebboune. Ce sujet concerne les nouvelles démarches entamées par le Général Belkessir, l'ex-patron de la gendarmerie algérienne de 2018 jusqu'à 2019, est l'un des officiers les plus influents de l'ère du défunt Ahmed Gaïd Salah, notamment de 2015 jusqu'à 2019, lorsqu'il était principalement en charge de toutes les grosses enquêtes menées sur les affaires de corruption et de dilapidation de l'argent public en Algérie. En fuite à l'étranger depuis l'été 2019, le Général Belkessir s'est établi pendant longtemps en France et en Espagne. Mais l'homme qui est présenté comme le Général le plus corrompu de l'armée algérienne s'est offert le passeport du Vanuatu, à 130 000 dollars américains au début de l'été 2021 et possède plusieurs avoirs bancaires des paradis fiscaux. Faisant l'objet d'au moins quatre mandats d'arrêt internationaux lancés à son encontre par la justice militaire algérienne depuis mars 2021, le Général Khali Belkessir a noué récemment le contact avec les autorités algériennes à travers un canal lié directement à l'entourage du président Abdelmadjib Tebboune. Selon nos informations, le Général Belkessir a fait clairement du chantage au président algérien et à l'ensemble des dirigeants actuellement aux commandes du pays. Khali Belkessir leur a donné un délai qui court jusqu'à la fin de l'année 2022 pour obtenir sa réhabilitation définitive et son blanchiment par les autorités judiciaires. Si toutes les procédures judiciaires menées à son encontre ne sont pas clôturées et définitivement enterrées, l'ex-patron de la Gendarmerie nationale a menacé de divulguer et de diffuser massivement de nombreux dossiers compromettants, qui impliquent Abdelmadjib Tebboune ainsi que plusieurs dirigeants de son entourage dans des affaires de corruption, des scandales de mœurs et des complots politiques d'une extrême gravité. Le Général Khali Belkessir détient chez lui des vidéos, des photos, des documents qui accablent les enfants de l'actuel président algérien et plusieurs ministres actuellement en fonction ainsi que de nombreux généraux puissants de l'actuelle institution militaire algérienne, et à leur tête Saïd Shangriya, le patron de l'état-major de l'armée populaire et nationale, ANTE. En sa qualité d'ex-commandant de la Gendarmerie nationale, Khali Belkessir avait à sa disposition toutes les enquêtes menées discrètement par les brigades de recherche et d'investigation de ce corps militaire sur lequel s'appuyait Ahmed Gaïd Salah durant son long règne à la tête de l'institution militaire algérienne. Plusieurs sources confirment que Khali Belkessir est actuellement la seule boîte noire du régime algérien, et personne ne détient autant que lui des secrets ou des dossiers considérés comme très dangereux pour la stabilité du régime algérien. Notons enfin que parmi ces revendications, le général Khali Belkessir a exigé la libération de plusieurs de ses proches emprisonnés récemment en Algérie. Un responsable du service informatique de Sonatrac incarcéré à la suite d'un intriguant piratage des ordinateurs des cadres supérieurs de la compagnie. Un responsable du service informatique de Sonatrac a été incarcéré récemment après avoir été présenté devant le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger en raison de sa supposée implication dans une vaste opération de piratage, ayant ciblé les ordinateurs de nombreux cadres dirigeants de la compagnie nationale des hydrocarbures, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Le responsable du service informatique de Sonatrac a été arrêté à la suite d'une enquête qui a été diligentée par les services secrets algériens. Cette enquête a commencé dès que des alertes aient été lancées sur des intrusions non autorisées détectées par un système de protection informatique interne relevant de la Direction centrale informatique et système d'information de la Direction générale de Sonatrac. Les enquêteurs dépêchés par une Direction des services secrets algériens au siège de la Direction générale de Sonatrac ont rapidement identifié un responsable du service informatique comme étant à l'origine de ces intrusions non autorisées dans les fichiers internes des ordinateurs de tous les huit vice-présidents de Sonatrac ainsi que les PC de plusieurs autres directeurs centraux de la compagnie. Les motivations du pirate demeurent inexpliquées et mystérieuses. Mais selon Algéripar, à la suite de son incarcération, l'épouse de l'accusé a révélé aux avocats chargés de préparer sa défense que cet acte de piratage intrigant aurait été commandité par le PDG de Sonatrac en personne, à savoir Toufi Cacar. Une thèse qui paraît plausible ont jugé plusieurs sources proches de ce dossier contacté par Algéripar, car aucun préjudice n'aurait été commis par cet acte de piratage. D'ailleurs, lors de son audition par le magistrat chargé de ce dossier troublant, l'accusé a confirmé qu'il voulait uniquement espionner et surveiller les activités des dirigeants de Sonatrac dont les ordinateurs personnels ont été ciblés par cette opération de piratage. Pourquoi un chef de service informatique aurait-il menigancé pour espionner des cadres dirigeants de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, s'il n'avait pas été préalablement instruit de mener cette action en toute discrétion par une autorité hiérarchique incarnée, à titre d'exemple, directement par le PDG de la compagnie ? Pour l'heure, ni la justice ni les services de sécurité ne semblent avoir privilégié cette piste pour élucider cette étrange affaire de piratage. Visa et OQTF, Marine Le Pen s'attaque de nouveau à l'Algérie. La présidente du Rassemblement National, partie de l'extrême droite française, Marine Le Pen veut remettre en cause les accords franco-algériens de 1968 sur l'immigration. C'est ce qu'a elle-même déclaré ce jeudi 20 octobre sur la chaîne de télévision Europe 1. Le meurtre de Lola, collégienne de 12 ans trouvée morte vendredi dernier à Paris a ranimé de plus belle, le débat sur l'immigration en France. En cause, les présumés auteurs du crime dont une femme d'Abiabé, 24 ans, sont de nationalité algérienne. Une occasion à ne pas rater pour l'extrême droite pour monter au créneau et réclamer encore une fois l'expulsion des étrangers et surtout les Algériens se trouvant en situation irrégulière en France. Les militants de ce courant politique qui fait de l'immigration son seul programme, suggèrent de revoir la loi sur l'immigration et invitent le gouvernement français à durcir les conditions de l'obtention de visas, et d'en limiter le nombre. Il propose également des sanctions contre l'Algérie afin de l'obliger à reprendre ses émigrés qui font objet d'obligation de quitter le territoire français. Si on commence à toucher au portefeuille, l'État algérien reprendra ses ressortissants, a suggéré en effet la porte-parole du Rassemblement national, Laure Lavalette, au micro de BFM TV mardi soir. Celle-ci a demandé d'arrêter les transferts d'argent type Western Union. Allant encore plus loin dans la guerre que la droite et l'extrême droite françaises veulent déclarer à l'immigration et plus particulièrement aux émigrés algériens, la patronne du RN, Marine Le Pen ne cache pas son souhait de revoir les accords signés entre la France et l'Algérie en 1968 sur l'immigration. Je souhaite remettre en cause les accords de 1968 passés entre l'Algérie et la France, qui facilitent considérablement les flux migratoires entre nos deux pays. Je conditionnerai l'obtention de visas pour les Algériens au respect absolu des OQTF, a déclaré jeudi 20 octobre, Marine Le Pen sur Europe 1. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.